Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'APPEA de m'avoir invité et plus particulièrement Robert de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui pour vous parler des enjeux de l'évaluation clinique dans la consultation de l'enfant et de l'adolescent et qui va bien sûr se recouper avec le diagnostic. Il n'y avait qu'aussi beaucoup de choses qui ont été abordées ce matin donc il y aurait effectivement des éléments que vous aurez déjà entendus mais je vais essayer effectivement de leur donner une orientation peut-être un petit peu différente. Donc je suis universitaire, je suis aussi psychologue clinicien et notamment cette approche on va dire de l'évaluation qu'on a déjà beaucoup abordé ce matin découle aussi de ma pratique. Moi j'ai travaillé notamment sur Paris pendant une dizaine d'années dans le service de l'enfant et de l'adolescent, enfin le service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent à Robert de Bray. Et la manière dont on pouvait effectivement mettre en place certaines consultations ont nourri complètement ma réflexion tout en l'ayant aussi développée et critiquée aussi. Alors premièrement on va dire faire un point sur les objectifs de l'évaluation dans la consultation psychologique même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites effectivement ce matin. De façon on va dire très pragmatique et de façon très pragmatique ça veut pas dire non plus survoler on va dire un certain nombre de questions que l'on peut retrouver liées à l'évaluation de la consultation. Mais c'est aussi d'évaluer le caractère pathologique, pré-pathologique alors bien évidemment en discutant cet aspect pathologique ou pré-pathologique en fonction des manuels de classification mais aussi en fonction aussi d'un certain nombre de facteurs qui vont aussi impacter la symptomatologie de l'enfant. Mais cette évaluation va être effectivement cruciale, déterminante pour qu'on puisse ensuite effectivement cibler, en tout cas proposer des stratégies thérapeutiques mais qui vont être effectivement des stratégies thérapeutiques singulières. C'est-à-dire adapter spécifiquement à l'enfant, à l'adolescent en fonction de ses difficultés, en fonction bien évidemment aussi de ses ressources. Donc ça présuppose aussi de faire un point sur plus exactement des objectifs spécifiques. Premièrement un des éléments aussi importants c'est d'identifier voire même de quantifier la symptomatologie mais aussi la sémiologie. Et la sémiologie c'est vraiment aussi des éléments qui sont très très importants qui sont peut-être d'ailleurs même plus importants que la symptomatologie. Je parle d'une sémiologie qui peut être bien sûr psychiatrique mais aussi d'une sémiologie relationnelle mais aussi d'une sémiologie aussi presque sociologique. Bien évidemment cette sémiologie et cette symptomatologie elles sont évolutives mais on doit effectivement saisir ces éléments-là de manière effectivement à évaluer le caractère peut-être pathologique, pré-pathologique ou en tout cas de définir aussi précisément peut-être les formes, les formes cliniques et aussi la sévérité aussi de certains troubles. Et puis bien évidemment à des fins diagnostiques. Le retentissement, cette évaluation ne pourrait effectivement se soustraire sans avoir effectivement un regard sur la manière dont ces difficultés vont impacter, on va dire, le vécu de l'enfant, le vécu aussi de sa famille. Et cet impact, est-ce qu'il s'agit d'un impact électif qui va concerner un seul domaine ou au contraire est-ce que c'est plutôt un retentissement qui va concerner un certain nombre de domaines et finalement montrer à quel point ces difficultés peuvent être des difficultés presque envahissantes et non électives. Autre point, c'est faire une analyse aussi, on va dire, de la comorbidité psychopathologique. Est-ce que finalement ces difficultés psychopathologiques, ce sont des difficultés qui sont univoques, rattachés à un seul et unique trouble, bien que les formes effectivement de certains troubles sont extrêmement variées, ou est-ce qu'on ne va pas aussi observer une comorbidité, donc la présence d'un autre trouble, qui va donc du coup donner une allure peut-être symptomatologique assez particulière aux difficultés qui sont rapportées par l'enfant mais aussi par les parents. Au-delà de cette analyse, de cette évaluation, de cette identification aussi de ces difficultés rattachées à un trouble, par exemple comorbide, cet élément-là va être aussi déterminant dans l'éthiopathogénie, c'est-à-dire est-ce que ces deux troubles, ou ces trois troubles, la coprésence de plusieurs troubles chez un même enfant, est-ce qu'effectivement ces deux troubles apparaissent au même moment, est-ce qu'au contraire un trouble va favoriser l'apparition d'un second, donc là on parlera plus d'une comorbidité qui serait plutôt consécutive, donc ici on est dans une évaluation qui va déjà nous amener effectivement à poser quelques hypothèses, à la fois sur l'origine de ces difficultés, mais aussi des hypothèses à des fins thérapeutiques. Les facteurs éthiopathogéniques, c'est bien sûr repérer dans un premier temps les facteurs qui sont associés, les facteurs qu'on va pouvoir considérer éventuellement si on a suffisamment d'éléments comme étant des facteurs plutôt de vulnérabilité, comme plutôt des facteurs de risque, que ce soit la présence de facteurs familiaux, que ce soit aussi le fait que l'enfant puisse présenter aussi un profil de personnalité aussi particulier qui va aussi d'ailleurs impacter l'expression clinique du trouble, et puis aussi la présence d'un événement qui peut participer aussi à l'explication de cette souffrance cliniquement significative. On pourrait aussi se soustraire à ce travail, et ça a été rapporté aussi ce matin, aux ressources. Les ressources là aussi de façon plutôt globale, c'est-à-dire des ressources qui vont concerner l'enfant en lui-même, ses capacités peut-être aussi à rebondir face à certaines situations, mais aussi ses capacités à gérer d'une certaine manière aussi son émotion, ou ses émotions pardon, l'adolescent, donc des ressources propres à l'enfant, des ressources propres à l'adolescent, mais aussi des ressources qui vont aussi concerner la famille. Dans quelle mesure finalement la famille peut apparaître aussi à un moment donné comme un soutien très fort ? Un soutien nous permettant aussi d'envisager certains types de prise en charge. Est-ce que l'environnement beaucoup plus large que la famille est un environnement aussi qui peut apparaître comme un environnement étayant, comme un environnement structurant, comme un environnement aidant ? Et tout cela bien sûr dans une logique de pouvoir mieux comprendre effectivement les difficultés de cet enfant, de cet adolescent, afin de lui proposer au mieux et de façon le plus ciblée possible une aide effectivement thérapeutique. Alors la question de l'évaluation dans la clinique, moi je me souviens, puisque je suis aussi universitaire, des premiers cours comme ça que j'ai pu donner il y a quelques années concernant l'évaluation dans le domaine de la psychopathologie, je le répète, le terme de l'évaluation, le terme évaluation avait une connotation on va dire assez négative. Je rappelle, évaluer ça vient d'une vieille locution française, avaluer, qui finalement va combiner deux notions qui se parasitent les unes avec les autres, c'est-à-dire faire une évaluation, donc évaluer, mais aussi fixer une valeur. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche finalement qui est presque à l'opposé de celle du diagnostic d'ailleurs psychologique, c'est-à-dire de mettre effectivement sous silence, de mettre effectivement complètement à part cette question de la spécificité, de la singularité effectivement de l'individualité, de l'enfant et de l'adolescent. Donc cette valeur normative, cette valeur finalement de jugement envers effectivement un enfant, envers aussi un environnement qui peut être familial ou non, va complètement aussi impacter toutes les techniques et toutes les pratiques qui vont en découler. sauf que la question effectivement de l'évaluation, on l'a vu déjà ce matin, c'est une question cruciale évidemment, on est là pour en parler, mais c'est aussi une exigence éthique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aussi on doit, on va dire, rendre compte un petit peu de ce que l'on est censé effectivement pouvoir faire, c'est-à-dire nos compétences vis-à-vis de cette évaluation, vis-à-vis de cette connaissance comme ça du vivant, nous permettant justement une meilleure compréhension. C'est une éthique aussi institutionnelle, c'est-à-dire il y a, pour celles et ceux qui travaillent vraiment en institution, c'est-à-dire se mettre effectivement autour de cette question cruciale de l'évaluation, c'est de définir aussi des finalités communes, des finalités communes qui seront celles effectivement d'être au plus près des difficultés de cet enfant, de cet adolescent pour effectivement mieux l'aider. Et puis d'évaluer donc ses propres connaissances, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, le psychologue clinicien est aussi un chercheur, c'est-à-dire qu'on va être confronté à des situations qui peuvent effectivement se ressembler, qui peuvent même s'amalgamer, au point que justement une situation clinique peut prendre une valeur presque de modèle ou une valeur presque de paradigme qui va nous empêcher presque de penser et de concevoir finalement comme une situation, on va dire, originale, celle d'un enfant qui se présente à nous. Ça veut dire qu'on doit aussi, à un moment donné, se remettre en question par rapport à nos connaissances, par rapport à nos compétences et être à la recherche, justement nos moyens de connaissances nous permettant d'être au plus près effectivement de cette clinique qui est soumise, comme vous le savez bien aussi, aux aléas du SOSUS. La société, les remaniements sociétaux font qu'effectivement la psychopathologie évolue et nous, en tant que clinicien, on est aussi amené à être confronté à des situations qui nous surprennent, où la clinique innove, où la clinique est originale et où on doit effectivement justement poser des hypothèses et être dans une logique aussi celle d'un chercheur. L'évaluation, le diagnostic, ça renvoie effectivement, et on l'a abordé aussi ce matin, à des classifications. Des classifications qui, bien entendu, ne répondent pas, on va dire, aux exigences et aux attentes du diagnostic psychologique. Je pense notamment à la classification internationale, celle de l'OMS, des troubles mentaux. Je pense aussi, bien évidemment, à celle de l'APA, de l'Association Américaine de Psychiatrie, le DSM-5 maintenant. Mais je pense aussi à la classification française qui, au-delà de ce recueil, on va dire, de symptômes, va privilégier une analyse, c'est-à-dire donc une compréhension effectivement de ces troubles par un référentiel qui est un référentiel psychodynamique. Est-ce que finalement, la psychanalyse ou l'approche psychanalétique ou l'approche psychodynamique est-elle opposée, est-elle complètement aux antibodes d'une approche finalement qui serait celle effectivement du bilan ? Alors il existe, certains le connaissent, je pense, un manuel qui a été justement édité par l'Association Américaine de Psychianalyse, l'Association Internationale aussi de Psychianalyse, qui prône l'intérêt en tout cas d'un diagnostic, un diagnostic psychodynamique. Alors ça peut paraître effectivement étrange, ça peut paraître justement assez iconoclaste voire subversif, mais en tout cas ça mérite d'exister parce qu'il y a deux lignes directrices qu'on va retrouver dans ce manuel finalement de classification, mais qui est aussi un manuel on va dire de presque de psychopathologie presque générale et qui peut finalement être un outil aussi très intéressant pour la compréhension de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Premier continuum c'est de ne pas effectivement cliver, de ne pas effectivement séparer ce qui serait de l'ordre du normal et de l'ordre du pathologique. Il y a effectivement un continuum comme ça qui se décide et qui nous permet du coup de nous dégager de ces approches classificatoires qui tendent finalement à opposer le normal ou pathologique. Deuxièmement, qui est aussi un élément très important, qui sera cette ligne permettant de combiner, on va dire, cette rationalité, là c'est plutôt effectivement un manuel qui s'appuie sur cette rationalité de l'APA, donc du DSM, avec la psychopathologie psychodynamique. Donc c'est pas opposé, en tout cas dans ce manuel-là. Ce qui est aussi très utile, très intéressant, c'est de voir à quel point finalement la psychopathologie psychodynamique, notamment dans d'autres pays, notamment dans les pays plutôt anglo-saxons, n'ont pas de problème ou en tout cas plus de problème quant à l'utilisation justement de bilans, de méthodes qui peuvent être des méthodes qui prônent pour le coup des pratiques objectives. Je pense notamment, et si vous plongez, ou si vous lisez tout simplement dans ce manuel, vous verrez qu'il y a des attentes vis-à-vis de certains bilans, de certains examens vis-à-vis justement d'un état cognitif qui serait justement évalué pour mieux comprendre effectivement les difficultés de cet enfant et de cet adolescent. Des examens qui peuvent être aussi biologiques, neurologiques, etc. Donc on n'est pas du tout dans une approche qui s'oppose à, on va dire, une analyse basée sur des outils qui seraient des outils objectivants. Nous avons des outils ici, des outils conceptuels, notionnels, qui sont effectivement psychodynamiques, mais aussi des outils très pragmatiques qui seront ceux pour mieux effectivement repérer certains dysfonctionnements. Ici, il y a un intérêt aussi pour cette vie psychique qui nous intéresse ô combien, et on l'a vu notamment ce matin au travers des différentes interventions. Et c'est vrai qu'au-delà de ces différents tests, outils, l'entretien clinique est la voie royale finalement pour travailler ces éléments-là. Mais dans effectivement ce manuel ou cette approche, il ne s'agit pas donc, comme je le disais, de faire une sorte de recueil de ces symptômes, c'est-à-dire que ces symptômes vont être expliquées de façon fonctionnaliste, c'est-à-dire en quoi effectivement la manifestation de ces difficultés peuvent être le reflet, peut-être de mécanismes défensifs, peut-être aussi le reflet de recherche de bénéfices particuliers, où on va effectivement se centrer véritablement sur ce qui peut effectivement échapper, pour le coup, à certaines investigations techniques, c'est-à-dire ce vécu effectivement intérieur que l'on peut effectivement rencontrer et palper uniquement que dans le cadre d'une relation finalement à l'autre. Et puis bien sûr, puisque c'est un référentiel psychodynamique, c'est s'appuyer sur certaines notions comme effectivement les caractéristiques du moi, les mécanismes défens, j'en ai parlé, beaucoup effectivement les modalités de relations d'objets à l'autre, les pulsions, l'inconscient. Donc cet outil est un outil qui, je trouve, a le mérite de dépasser, pour le coup, certains antagonistes idéologiques. Cet outil, il est aussi intéressant parce qu'il permet justement d'avoir une vision, on va dire, non figée. Cet outil souligne à quel point finalement le diagnostic et le traitement sont plastiques et surtout vont évoluer conjointement. Le diagnostic va évoluer, le traitement va lui aussi évoluer et cette évolution du traitement va aussi impacter le diagnostic, etc. Bon, je laisse là aussi, on pourra en discuter tout à l'heure. Passons maintenant aux démarches de l'évaluation dont on a aussi parlé, effectivement, ce matin. Je pense, mais je ne suis pas le seul, à considérer que finalement cette démarche de l'évaluation doit s'appuyer sur un certain nombre de prérequis. Un des premiers, on va dire, prérequis, c'est de pouvoir finalement utiliser différents référentiels théoriques. Donc ça peut être effectivement une approche psychodynamique, ça peut être aussi d'autres approches. C'est aussi, ça a été rappelé ce matin, notamment par Serge, le fait d'avoir déjà aussi connaissance de différentes pratiques thérapeutiques, de différentes modalités aussi de prise en charge. Donc ça nécessite, et je reprends mon idée initiale, qu'un psychologue clinicien est aussi un chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui doit actualiser effectivement ses connaissances et qui doit répondre justement aux questions que pose la clinique en s'informant des recherches de la littérature qui existe effectivement en France, mais pas simplement, mais aussi dans le monde. Deuxièmement, c'est effectivement avoir une certaine, bien sûr, indépendance vis-à-vis effectivement de la personne évaluée et puis, bien sûr, d'avoir un usage et une expérience des outils d'évaluation pour justement réduire ce risque et ce biais énorme de finalement réduire cette fonction du psychologue clinicien qui participe ou qui mène en tout cas des examens à du testing et à un rôle purement d'évaluateur ou de technicien. Cette connaissance effectivement de la psychopathologie, me semble-t-il, doit nous amener aussi à ne plus se fourvoyer dans une approche finalement univoque, comme je le disais, mais à prendre effectivement des informations qui proviennent de la littérature internationale pour comprendre en quoi effectivement certains facteurs peuvent effectivement expliquer certains troubles. Quels sont ces facteurs ? Donc on a les facteurs effectivement plutôt endogènes, propres effectivement à l'enfant, des facteurs cognitifs, des facteurs tempéramentaux. Tempérament, c'est plus, on va dire, la partie biologique de la personnalité. Tempérament qui se met en place justement très précocement, même avant effectivement la naissance, des facteurs aussi génétiques, des facteurs exogènes qui sont plutôt extérieurs, mais il y a des interactions qui sont bien évidemment en permanence. C'est les facteurs aussi socio-démographiques, c'est en quoi effectivement l'environnement, même certains espaces, certains territoires aussi, certaines zones géographiques peuvent effectivement impacter le vécu bien sûr de l'enfant, de l'adolescent. Les pratiques éducatives, parenting, on a parlé aussi de famille dysfonctionnelle ce matin. L'environnement familial, mais aussi l'environnement non partagé. L'environnement non partagé, c'est par exemple, dans une famille, les enfants vont aussi avoir leur vie indépendamment de la famille, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe effectivement dans les activités sportives, les loisirs. Pendant longtemps, on a négligé aussi l'impact de cet environnement non partagé dans l'apparition ou dans le maintien de certaines difficultés pouvant donner lieu justement à certains troubles psychopathologiques. Là aussi, on doit tenir compte de ces environnements qui ne dépendent pas strictement donc des pratiques éducatives et qui concernent vraiment électivement un enfant. Et puis les facteurs développementaux, la maturité, l'instabilité, les choses qui peuvent effectivement se jouer plus particulièrement à l'adolescence ou plus particulièrement au moment de la pré-adolescence, au moment où il y a effectivement cet éloignement vis-à-vis du milieu familial, au moment où le corps effectivement devient un peu plus bruyant de par certaines revendications pulsionnelles, de par certains désirs, certains besoins. Et que cette période apparaît comme une période finalement de vulnérabilité, parfois même de précipitation d'une vulnérabilité qui est déjà présente effectivement chez l'enfant mais qui finalement n'a pas encore éclou. Et puis on est effectivement dans une approche qui va concilier ces deux conceptions. Une conception un peu environnementaliste versus une conception un peu plus endogène. Et c'est vrai que toute cette approche plutôt épigénétique va nous être extrêmement utile pour concevoir à quel point l'environnement va avoir une influence sur justement l'expression de certains comportements, l'expression des gènes et même effectivement très précocement, c'est-à-dire même avant la naissance. Donc connaissance actualisée de la psychopathologie, c'est-à-dire avoir effectivement ces connaissances-là. Pourquoi ? Pour éviter justement de, et ça a été aussi abordé ce matin, c'est-à-dire éviter d'avoir tendance, et c'est aussi une tendance naturelle, peut-être de plaquer ou en tout cas de renvoyer effectivement sur une situation clinique nos théories. Et on en a tous. Je suis sûr que là, si on essaie de définir finalement la symptomatologie de la dépression, on ne serait pas forcément tous d'accord sur les symptômes qui nous semblent en tout cas princeps. Est-ce que finalement chez l'enfant, chez l'adolescent, on va retrouver de façon aussi princeps le ralentissement psychomoteur ou le ralentissement dépressif, la bradypsychie ? Est-ce que finalement la dépression masquée, est-ce qu'elle a un sens ? Bref, ces connaissances-là, cette formation finalement initiale, mais aussi une formation continue, elle est nécessaire pour se prémunir de ce risque finalement et de contrôler cette théorie implicite qu'on a tous, de la psychopathologie, mais aussi des troubles, mais aussi effectivement de ce qu'on va recueillir au travers de nos différents outils. Alors il y a effectivement une expertise INSERM qui concerne les troubles mentaux chez l'enfant et chez l'adolescent, qui est très utile, c'est un pavé de je ne sais plus 400 ou 500 pages, mais qui a effectivement le mérite, un, d'exister parce qu'elle fait un recensement des principaux facteurs justement de vulnérabilité, justement pour quasiment tous les troubles qui sont inventoriés dans les manuels de classification. Deuxièmement, c'est aussi, et on parlait du développement, sans aller jusqu'à l'épigénétique, c'est d'avoir une conception aussi développementale de la psychopathologie, c'est-à-dire que le développement va impacter la psychopathologie, va impacter la symptomatologie. C'est-à-dire que justement la dépression ne va pas se manifester de la même façon chez l'enfant, chez l'ado, chez l'adulte. On a parlé un petit peu de l'hyperactivité, du TDAH, du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est la même chose. Le TDAH ne disparaît pas comme ça à l'adolescence. Le TDAH, il persiste effectivement à l'âge adulte, sauf qu'il va s'exprimer différemment. Il va s'exprimer différemment parce que justement la maturité va faire qu'il y aura une meilleure gestion peut-être de l'hyperactivité, de l'impulsivité. En revanche, toutes les difficultés cognitives de concentration, d'attention, de mémorisation vont persister. Et finalement, le symptôme principe du TDAH, à l'âge adulte, ce n'est plus l'hyperactivité, l'instabilité, mais c'est plutôt des difficultés de planification, d'organisation dans le temps, c'est-à-dire tout ce qui va dépendre de la sphère, on va dire, cognitive. Et puis il y a les effets aussi du trouble sur le développement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement parfois urgence à détecter le caractère pathologique de certaines difficultés parce qu'on sait très bien que ces difficultés vont impacter le développement de l'enfant. Un enfant qui présente par exemple un trouble obsessionnel compulsif pour lequel finalement le diagnostic est difficile à poser parce qu'il y a des périodes de la vie où du coup est-ce qu'il y a des tocs, est-ce qu'il y a des obsessions, est-ce que c'est plutôt des rituels finalement que l'on retrouve chez l'enfant ? L'égodistonie, c'est-à-dire ce que l'enfant ou l'adulte d'ailleurs va manifester, c'est-à-dire cette tendance à reconnaître comme complètement absurde ces difficultés et donc conduire justement à une dissimulation de ces difficultés, ça va conduire généralement à un retard dans le diagnostic. Sauf qu'entre-temps, l'enfant, l'adolescent va se construire avec ça. C'est-à-dire que ce trouble va aussi impacter la personnalité qui va se façonner progressivement et va avoir donc aussi un impact à plus long terme. Je parle du trouble obsessionnel-compulsif, ça peut être aussi même d'ailleurs de la dépression, d'istémie par exemple. Intérêt, et ça a été évoqué ce matin par Serge de l'Evidence-Based Medicine ou Practice. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors je vais plus vous parler de l'Evidence-Based Practice parce que c'est un peu plus ce qu'on utilise justement en psychologie clinique. C'est très pragmatique, on va dire. Bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir réfléchir, discuter, mais ce caractère effectivement pragmatique est intéressant, même si là encore, on ne doit pas non plus l'utiliser comme un modèle finalement qui expliquera tout et comme une technique en tout cas qui pourrait être une sorte de panacée universelle. Premièrement, ça apparaît vraiment comme une aide aux professionnels de la santé. Donc justement, quant à l'évolution de leur pratique pour permettre justement que cette pratique s'actualise en fonction justement de l'évolution des troubles et de l'évolution des connaissances aussi. Et puis d'aider, puisque c'est pratique et pragmatique, aider à des prises de décisions thérapeutiques. Donc l'Evidence-Based Practice prône justement que les professionnels de santé que nous sommes ont effectivement ce devoir de fournir les meilleures évaluations, les meilleurs soins possibles à leurs patients, notamment en ayant recours à des approches, à des méthodologies, des outils. Alors des outils, ce n'est pas simplement que des tests, c'est aussi des outils conceptuels, des interventions dont l'efficacité a été prouvée par la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on a des arguments, nous avons des éléments effectivement scientifiques qui nous permettent de prouver qu'effectivement, ce sont des approches qui fonctionnent. Alors qui ne fonctionnent pas forcément tout le temps, mais qui fonctionnent, dont on va dire le bénéfice est plus important que le coût. Cet Evidence-Based Practice, ça dépend notamment, enfin ça s'appuie en tout cas sur l'Evidence-Based Medicine, qui était, enfin qui est en tout cas, une approche où on va évaluer, on va utiliser, pardon, l'évaluation clinique, justement, à partir des meilleures données, des meilleures, entre guillemets, preuves. C'est ça, c'est ce qui est prouvé, on va dire, scientifiquement, et qui provient donc de la recherche scientifique, donc pour les meilleures décisions. Donc qu'est-ce qu'une bonne preuve, vous me direz ? C'est donc quelque chose qui doit être cliniquement efficace. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu des évaluations, des thèses, des études, qui ont permis de montrer que justement les bénéfices sont plus importants que le coût. Deuxièmement, que ce traitement doit être appliqué au patient et que vraiment c'est une intervention qui doit être la plus efficace parmi celles qui peuvent être proposées. Donc on a différentes démarches. Première démarche, ça revient effectivement à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment faire une exploration de la littérature internationale, médicale, en psychologie clinique, sur les outils, sur les facteurs effectivement qui sont explicatifs, c'est-à-dire de ne pas avoir effectivement une conception qui serait figée. Deuxièmement, c'est évaluer aussi ce que l'on va retrouver dans la littérature scientifique, mais de façon critique. C'est-à-dire, est-ce que effectivement c'est valide en fonction de la situation où je rencontre ? Est-ce que je peux le mettre en place pratiquement ? Et puis combiner vraiment cette connaissance, cette connaissance continue avec nos compétences, nos compétences actuelles, nos compétences en devenir, avec les caractéristiques propres effectivement du patient. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une démarche réflexive, dans une démarche qui est celle de l'auto-évaluation et dans une démarche finalement aussi très critique par rapport à la fois à ces données, mais aussi par rapport à cette situation. Donc on n'est pas dans une approche qui serait celle, on va dire, du clé en main. On est plutôt là dans du goût humain où on va effectivement plutôt vraiment repérer ce qui va être le plus adapté. Ce qui peut être, pour le coup, antinomique, avec ce qu'on a aussi beaucoup souligné ce matin, c'est la temporalité. C'est-à-dire l'urgence dans laquelle on est souvent amené à justement travailler. Et tous ces éléments répondent à cette notion de prise de décision, c'est-à-dire là encore, ce qui va être au cœur de notre pratique, ce qui va être au cœur de notre compréhension, ce n'est bien sûr pas le fait de confirmer, en tout cas, notre approche, de ne pas confirmer effectivement justement ce que l'on a pu comprendre en deux ou trois minutes lors du premier entretien. C'est justement de mettre au cœur de notre approche ce patient avec ses singularités. Donc on a différentes modalités dans la consultation psychologique. Serge, on a beaucoup parlé sur le plan, on va dire, plurimodal. On a aussi l'aspect pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus concevoir, on va dire, notre pratique, on va dire, de la psychologie clinique sans tenir compte des autres pratiques, des autres disciplines qui vont aussi être des formidables moyens pour bien comprendre effectivement les difficultés de cet enfant. Et on a eu un cruel exemple justement ce matin avec le cas qu'a présenté Anandronikov. C'est, voilà, une évaluation effectivement en psychologie avec les différentes étapes et les différentes démarches, mais aussi c'est des compétences qui, on va dire, nourrissent les sciences médicales, les sciences effectivement du vivant. Et c'est ces regards croisés qui vont nous permettre à un moment donné peut-être d'être contredit ou en tout cas peut-être d'aller beaucoup plus loin dans notre analyse et dans notre compréhension. Et là encore, toujours pour répondre au mieux aux difficultés de cet enfant ou de cet adolescent. Donc l'approche pluridisciplinaire. Même si déjà on a une approche finalement presque intégrative au sein de la psychopathologie, le fait de mettre en perspective nos approches avec d'autres disciplines me paraît absolument, absolument indispensable. Deuxièmement, j'irai un peu plus vite, c'est l'approche effectivement plurimodale avec bien sûr l'entretien clinique qui est aussi un élément très important en termes de recueillir des informations, mais aussi c'est un temps très important dans le devenir, c'est-à-dire dans l'alliance finalement thérapeutique qui commence à se nouer. Donc c'est un temps où les enjeux sont très 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 importants, où on va aussi bien sûr du coup travailler la demande en fonction d'une demande peut-être parfois plaquée avec une demande là pour le coup qui est plus on va dire singulière. Donc à nous aussi de pouvoir repérer tous ces éléments au cours de cet entretien qui peut d'ailleurs être aussi répété et qui va aussi d'ailleurs tous ces éléments-là impacter les différentes évaluations. Avec les tests bien évidemment, avec les échelles aussi d'évaluation qui peuvent être effectivement des outils extrêmement pertinents et utiles, en distinguant bien sûr ce qui va être de l'ordre de l'auto-évaluation et de l'hétéro-évaluation, ce que le patient peut nous dire justement au travers des items, des questions qui sont proposées par ce questionnaire et qui sont aussi un bon moyen de travailler sur le vécu, sur les aspects beaucoup plus subjectifs, très utiles notamment lorsqu'il y a pour le coup des enfants, des adolescents qui peinent à s'inscrire dans la relation et qui peuvent justement présenter on va dire un fonctionnement un petit peu mutique. Et puis l'hétéro-évaluation où là on va repérer assez finement les éléments sémiologiques au travers d'instruments qui ont aussi le mérite, au-delà de ce recueil d'informations, de bien contrôler aussi la théorie implicite qu'on a effectivement tous dans la tête. Test projectif, ça a été effectivement abordé tout à l'heure et qui sont effectivement essentiels, mais aussi les entretiens semi-structurés. J'ai mentionné l'Aquilisat qui est un outil qui est très intéressant, qui permet de faire une sorte d'inventaire des troubles psychopathologiques, à la fois auprès des parents où on va recueillir des informations, c'est un recueil on va dire sur la vie entière des troubles qui sont effectivement présents dans le DSM, donc de 6 ans à 17 ans, avec une analyse aussi donc rétrospective et actuelle. Avec l'adolescent, on fait un bilan avec les parents et on fait aussi un bilan avec l'adolescent et on recoupe effectivement les informations. Très très utile, ça prend effectivement du temps, mais aussi on peut, on va dire, utiliser des sous-parties, on va dire, de cet entretien semi-structuré. Et puis d'autres outils de médiation, dessin, des jeux, etc., qui sont aussi des formidables moyens pour recueillir des informations aussi très cliniques, très qualitatives, même si je ne veux pas opposer le quantitatif des échelles avec le qualitatif, parce que même pour ces outils, ces échelles, on peut un, évaluer aussi ce qui va se passer dans la relation au travers de ce dispositif particulier, standardisé on va dire, mais aussi faire une analyse fine aussi des items qui sont rapportés au sein de ces instruments et pas simplement se limiter avec effectivement une note, seuil, etc. Plurisource, on en a parlé aussi, mais ça c'est effectivement essentiel de pouvoir combiner différentes évaluations qui vont provenir à des parents, où justement on va pouvoir peut-être un peu mieux saisir aussi certains éléments qui proviennent de la demande, avec aussi une historicisation des difficultés de l'enfant, une historicisation presque de la maladie, pourquoi pas, du trouble, qui vont dépendre d'un certain nombre d'éléments qui vont provenir de la famille, des parents, mais aussi de l'enfant lui-même, d'évaluer aussi bien sûr les relations parents-enfants, ce sont des moyens qui sont extrêmement importants et utiles et même fondamentaux, et puis les théories explicatives, les parents ils ont des théories explicatives sur la manière dont ils vont finalement expliquer les difficultés de leurs enfants, avec des théories explicatives qui ont du sens, qui leur permettent aussi peut-être dans certaines situations de tenir, de maintenir aussi un mode de relation très particulier avec leur enfant, et ces théories explicatives sont aussi très utiles à repérer et à travailler aussi avec eux. L'entretien bien sûr avec l'enfant, son observation, évidemment ça a été abordé aussi ce matin, et puis bien sûr l'évaluation dans d'autres milieux, dans d'autres situations. Cet élément comme ça plurisource, il est très utile parce qu'il va permettre par exemple, et si je reprends l'exemple de l'hyperactivité, c'est, je pense notamment à un patient qui est arrivé justement sur la demande d'une maman, très inquiète mais en même temps très rassurée quant au diagnostic et au traitement, c'est-à-dire mon fils présente un TDAH, je sais que la solution ça va être le méthylphénidate, la ritaline, donc elle demandait effectivement un bilan qui allait confirmer exactement son diagnostic et bien sûr son traitement. Sauf que justement le bilan a infirmé tout ça. Un des éléments, enfin il y a eu plusieurs éléments, mais un des éléments qui était très important, c'est d'avoir justement utilisé cette approche plurisource et d'avoir pu aussi montrer que les difficultés qui étaient rapportées par la mère, c'était des difficultés qui étaient entre guillemets électives, c'est-à-dire rattachées uniquement à un mode de relation très particulier que cet enfant entretenait avec sa maman. En revanche, ces difficultés qui prenaient effectivement l'allure d'une hyperactivité, d'une instabilité psychomotrice, une tendance à la précipitation, à l'impulsivité, c'était, et même d'ailleurs aussi à l'agressivité dans certaines situations, ne se retrouvaient pas à l'école, ne se retrouvaient pas dans d'autres situations. C'est-à-dire que là, on avait effectivement, de par ces évaluations, un moyen aussi de montrer qu'il y avait quelque chose qui se jouait, qui se nouait entre la maman et cet enfant et qui pour le coup ne correspondait pas à un diagnostic qui aurait peut-être aussi d'ailleurs conforté sa maman, cette mère, pardon, dans un mode de relation très particulier avec son fils, mais qui ne correspondait pas tout simplement à un trouble tel qu'elle l'envisageait et tel qu'on aurait pu aussi l'envisager si on s'appuyait uniquement sur le discours de la maman. Je prends un autre exemple, la même chose pour l'hyperactivité où une famille arrive aussi avec un enfant de 12 ans qui présentait plutôt, on va dire, des problèmes, on va dire, dépressifs, plutôt déprimés. Alors plutôt déprimés, ça c'est effectivement, on va dire, un avis qui avait été donné il y a quelques temps. Cet avis avait donné lieu aussi à une prise en charge qui avait donné lieu à aucune amélioration, on va dire, tangible. Et cet enfant était repéré comme un enfant qui était plutôt, on va dire, dans la lune, qui était plutôt absent, qui était plutôt effectivement vraiment à l'écart, on va dire, des autres enfants dans les acquisitions, dans les activités, on va dire, scolaires, donc dans la classe. Et là encore, donc l'examen a pu mettre en évidence que cet enfant effectivement présentait une symptomatologie dépressive, mais que cette symptomatologie dépressive n'était pas une symptomatologie dépressive initiale, mais qui était plutôt une symptomatologie dépressive consécutive, c'est-à-dire plutôt rattachée au fait que cet enfant présentait un trouble déficit de l'attention, c'est-à-dire que c'est un enfant qui présentait un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, mais avec une forme inattentionnelle, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas cette impulsivité que l'on retrouve classiquement, on va dire, dans les formes mixtes, on ne retrouvait pas cette hyperactivité motrice, on ne retrouvait pas cette impulsivité, sauf dans certaines situations. En revanche, toutes ces difficultés de concentration, d'attention, de mémorisation étaient très présentes, mais étaient plutôt perçues comme, voilà, c'est un enfant qui est un peu dans la lune, qui est ailleurs, qui n'est pas présent, et qui du coup a conduit à un diagnostic, entre guillemets, erroné. Donc, le fait d'utiliser effectivement cette démarche-là, le fait aussi d'avoir une connaissance, on va dire, assez actualisée aussi des formes, mais aussi des différents facteurs associés, ont permis aussi d'être au plus près de cette réalité-là. Je profite que vous changiez de diapo pour dire quoi ? Vous arrivez... C'est la conclusion. Eh ben voilà, on est parfait. Donc, conclusion. Premièrement, effectivement, vraiment, on est tous engagés dans cette approche de de ne pas se limiter à une conception, finalement, univoque du vivant, de la psychopathologie et d'avoir cette liberté de pouvoir mettre en perspective différents facteurs et, pourquoi pas, différentes théories. Et là, effectivement, l'enseignant que je suis est aussi une responsabilité importante de ne pas, effectivement, enfermer les étudiants dans une seule et unique conception. Deuxièmement, pourquoi pas de pouvoir s'appuyer sur des techniques ou des approches qui peuvent, effectivement, être très pragmatiques, parfois pas suffisamment, on va dire, adaptées au terrain, mais qui ont le mérite d'exister et qui ont le mérite d'éveiller en nous, justement, ce sens, effectivement, critique. Troisièmement, une démarche, effectivement, rigoureuse qui doit s'appuyer, selon moi, effectivement, mais c'est partagé sur différentes approches pluridisciplinaires, plurimodales ou multimodales, plurisources, qui vont permettre, comme on l'a vu tout de suite pour un des deux cas d'enfants hyperactifs, de bien montrer que, dans un cas, ces difficultés, c'était des difficultés qui étaient électives. Dans d'autres cas, ces difficultés étaient envahissantes. C'est-à-dire, ce jeune qui présentait une forme inattentionnelle, il présentait ça à l'école, il présentait ça à la maison, il présentait ça dans n'importe quelle situation. D'accord ? C'était quelque chose d'envahissant, quelque chose de présent depuis longtemps et quelque chose de particulièrement invalidant. et bien entendu, en situant l'enfant, l'adolescent au cœur de cette conception, puisqu'il s'agit, et on l'a bien rappelé ce matin, de lui offrir les meilleurs soins, les meilleurs techniques, les meilleurs dispositifs lui permettant de retrouver un peu de sa liberté perdue. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.